Pour transférer l'intégralité de vos données entre votre ancien iPhone et votre nouvel iPhone, deux solutions existent. La première solution consiste à passer par iCloud, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. La seconde solution, idéale si votre connexion Internet est lente, est de passer par iTunes, que vous ayez un Mac ou un PC. Si vous avez un Mac, iTunes est déjà là. Par contre, si vous avez un PC sous Windows, utilisez le lien disponible dans la description de la vidéo pour télécharger iTunes depuis le site d'Apple. Une fois qu'iTunes est installé, ouvrez-le. Connectez votre ancien iPhone à votre ordinateur grâce au câble USB fourni par Apple. Votre iPhone apparaît en haut à gauche d'iTunes, cliquez dessus. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Résumé, puis dans la partie Sauvegarde, différentes options s'offrent à vous. Si vous souhaitez que votre sauvegarde intègre les comptes, codes et différents mots de passe utilisés sur votre iPhone, ainsi que les données de santé et de HomeKit, cliquez sur Chiffrer la sauvegarde de l'iPhone. Attention, vous allez devoir définir un mot de passe, et il ne faut surtout pas le perdre, sinon votre sauvegarde sera inutilisable par la suite. Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur Sauvegarder maintenant. La durée de la sauvegarde dépend surtout de la quantité de données qu'il faut transférer sur l'ordinateur. Une fois la sauvegarde terminée, vérifiez en allant dans le menu iTunes, Préférences, cliquez sur Appareil, et vérifiez que la sauvegarde disponible corresponde bien à votre téléphone et à la date du jour. Cliquez sur OK. Tout a été sauvegardé, cliquez sur le petit triangle à côté du nom de votre iPhone en haut à gauche. Débranchez votre iPhone de votre ordinateur, et profitez-en pour brancher votre nouvel iPhone. Patientez quelques instants, et votre nouvel iPhone va apparaître dans iTunes. À ce moment-là, on a plusieurs options. On peut définir comme un nouvel iPhone ce qu'on ne veut pas faire aujourd'hui, puisqu'on souhaite restaurer une sauvegarde, ou justement, restaurer à partir de cette sauvegarde. Dans le menu déroulant, choisissez bien la sauvegarde de votre ancien iPhone que vous venez de faire en vérifiant la date et l'heure. Cliquez sur Continuer et patienter. La restauration est terminée, et pour que toutes vos données et vos réglages soient appliqués, il faut que l'iPhone redémarre. Donc vous le laissez brancher, et vous patientez le temps qu'il réapparaisse dans iTunes. Si vous synchronisiez votre ancien iPhone avec iTunes, pour par exemple transférer de la musique ou des vidéos, la synchronisation va également s'appliquer à votre nouveau téléphone. Vous pourrez bien entendu modifier les réglages de cette synchronisation une fois que l'iPhone aura redémarré. Maintenant que votre téléphone est apparu dans iTunes, vous pouvez bien sûr effectuer des réglages ou l'éjecter pour continuer la configuration directement sur le téléphone. Il ne reste plus que quelques étapes pour pouvoir utiliser enfin votre nouveau téléphone. Si comme moi, vous n'avez pas chiffré votre sauvegarde, vous allez devoir ressaisir quelques mots de passe, dont par exemple le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Appuyez sur « Suivant » et configurez soit Face ID ou soit Touch ID suivant la génération d'appareil que vous utilisez. En plus de la sécurisation de votre appareil grâce à votre empreinte digitale ou votre visage, vous allez devoir créer un code. Cliquez sur « Options supplémentaires » pour choisir le nombre de chiffres pour votre code. Un code à 4 chiffres, à 6 chiffres par exemple, ou un code alphanumérique personnel, ou un code numérique personnel. Saisissez votre code et confirmez-le. Saisissez le mot de passe de votre identifiant Apple et appuyez sur « Suivant ». Et saisissez le code de validation si vous avez activé l'identification à deux facteurs. Votre iPhone met à jour ses réglages iCloud. Décidez ou non d'activer la localisation. Configurez Apple Pay pour pouvoir payer directement vos achats avec votre téléphone en saisissant le numéro de votre carte bancaire. Sinon, choisissez « Configurer plus tard » dans Wallet. L'affichage True Tone permet à l'écran de votre iPhone de s'adapter à la lumière ambiante. Votre écran va ainsi réagir comme une feuille de papier blanc. Sous une lumière artificielle, il sera plutôt jaune. Sous une lumière naturelle, il sera plutôt blanc. Activez-le pour le tester et au besoin, désactivez-le dans les réglages en allant dans « Luminosité et affichage ». Si vous êtes passé à un iPhone de nouvelle génération qui ne dispose plus du bouton « Home », le bouton qui était en bas de l'écran, vous allez avoir accès à une série de commandes à utiliser pour remplacer justement ce bouton. Bienvenue sur votre nouvel iPhone, il ne reste plus qu'une chose à faire, transférez la carte SIM de votre ancien téléphone vers le nouveau. Placez l'outil dans le petit trou pour faire sortir le tiroir de la carte SIM et récupérez votre carte SIM. Il est temps maintenant d'installer la carte SIM de mon ancien iPhone vers le nouveau. Je peux utiliser l'outil dédié. J'ouvre le tiroir de la carte SIM et je place la carte SIM dans le tiroir. L'iPhone détecte la carte SIM et indique qu'elle est verrouillée, donc je peux taper le code PIN de ma carte SIM. La recherche de réseau est en cours en haut à droite. Et si j'appelle par exemple mon répondeur, je vais voir que ça fonctionne et que mon iPhone reconnaît bien ma carte SIM. Tout est donc fonctionnel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada